Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Cities Skylines. On va continuer notre ville de Valentin. Et en la voyant comme ça, je me dis que malgré que ce soit qu'un jeu, on s'attache quand même à nos créations. Je suis toujours content de revenir voir ma ville et de la développer un petit peu. C'est ma ville à moi, elle est comme elle est, avec ses défauts, mais c'est moi qui l'ai faite. C'est vraiment le charme de ce genre de jeu, c'est de pouvoir avoir un côté créatif. Il n'y a pas deux villes qui sont les mêmes. Alors ceci dit, je vais commencer par prendre en compte deux de vos commentaires. Le premier, c'est Tantan86 qui me signalait que, au niveau de mon ébauche de quartier ici, j'avais un bouchon au niveau de l'autoroute, de la sortie d'autoroute ici. Effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut que je trouve une solution. J'espérais qu'il n'y ait pas trop de trafic et que du coup, une simple sortie-entrée avec une connexion avec un carrefour suffirait à éponger le passage des voitures. Mais en fait, ça ne suffit pas. Je vais devoir faire un rond-point, je pense. C'est quand même le plus efficace en sortie d'autoroute et dans bien d'autres circonstances aussi d'ailleurs. Toujours très efficace. Je ne vois pas trop comment je faire autrement. Je veux dire, l'important, c'est de me débarrasser de ce feu. C'est vraiment ça qui cause les fils. Dans ce sens-ci, ça va, mais dans ce sens-là, le feu vert ne dure pas assez longtemps et il y a de plus en plus de retard. Notamment des ambulances là qui devraient passer plutôt que de rester en fin de film. Enfin, ça c'est un autre problème. On va faire ça tout de suite pour commencer et après on s'attaquera au deuxième commentaire. Je vais devoir détruire quelques petits commerces. J'en suis bien désolé les amis, mais il faut ce qu'il faut. Je ne peux pas détruire les véhicules, j'aurais bien voulu à la limite. Mais c'est encore plus rigolo de les voir, essayer de rattraper la route. Alors on va faire le rond-point. On ne va pas faire un trop gros rond-point s'il y a besoin, je l'agrandirai plus tard. Je n'ai pas des masses de place pour faire un gros rond-point de toute façon. Vu que le problème de ce petit quartier ici, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Je ferai bien un rond-point à deux bandes d'ailleurs pour voir si ces ronds-points peuvent éponger beaucoup de circulation ou pas. Je dis éponger, ça fait deux fois que j'utilise ce mot, ça ne sert pas, ce n'est pas tellement correct. Ils peuvent absorber plutôt, c'est le mot que j'ai cherché, un débit de trafic important. Je vais le faire parce que ça prend moins de place et ça servira de test aussi pour voir si ce genre de rond-point est viable. Faire un beau avec des arbres. Alors suite à mes tests de raccordement de route dans la vidéo numéro 23 je pense ou 22 je ne sais plus, j'avais fait une série de tests pour voir quels étaient les raccordements de route qui créaient des feux tricolores ou non. Et donc pour les ronds-points, il ne faut absolument pas avoir de feu évidemment, c'est le but de la manœuvre, c'est de ne pas avoir de feu. Et donc j'en suis arrivé à la conclusion que les ronds-points il fallait faire soit avec des petites routes, soit avec les autoroutes. Mais entre les deux, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas, ça va créer des feux tricolores. Alors ici, on a une 2 x 3 bancs, j'espère que je vais pouvoir me raccrocher. Pas terrible comme ça, on va détruire ici. Et essayer de venir se raccrocher de manière un peu plus droite, voilà. Déjà mieux. Donc toujours laisser les routes à l'intérieur avant de, quand on n'a pas encore fini de raccorder les routes extérieures, parce que sinon quand on raccorde les routes extérieures, ça déforme le rond-point. Si on laisse les routes à l'intérieur, ça ne devrait pas le faire. Voilà, on va faire ici les petits morceaux d'autoroute. La sortie, tout à fait. Et la rentrée. Pente trop inclinée. Ce qui se passe déjà occupé. J'en risque d'avoir des petits problèmes. Je risque d'avoir des petits problèmes pour faire correctement cette route. Je vais essayer d'en faire une droite. Ouais. Ok, ça va quand même comme ça, c'est quand même bien. Est-ce que je vais avoir une autre route sur ce rond-point ? Sûrement pas. Donc je peux maintenant supprimer les routes intérieures. Et avoir mon joli petit rond-point. Alors, tant qu'on y est, on va déjà le décorer un petit peu à l'intérieur. On va mettre... Il n'y a pas vraiment d'éléments décoratifs qu'on peut mettre pour l'instant à l'intérieur des ronds-points, puisque les parcs doivent être absolument raccordés à de la route. Ce qui est un peu dommage. J'espérais qu'ils changent ça dans le patch, mais ce n'est pas prévu encore. Il ne faut pas mettre d'éléments autres que des petits chemins. On peut toujours mettre des petits chemins. D'ailleurs, je vais le faire ici. Je me suis un peu loupé. Le plus simple serait peut-être quand même d'aller jusqu'au bout. Voilà, un petit rond-point sans prétention. Les chemins sont purement décoratifs, puisqu'on ne peut pas y accéder à pied. Bon, soit, ce n'est pas grave. Voilà. Le rond-point, ça devrait mieux marcher maintenant. Donc, voilà la première remarque prise en compte. Merci, Tantan86. Deuxième remarque formulée par Mr. Free, qui me disait que dans le même quartier, justement, ce quartier résidentiel que je suis en train de construire, il y avait quand même pas mal de problèmes sonores pour ma population. Effectivement, ce n'est pas un beau quartier. Il y a le rail, il y a l'autoroute. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Sur la proposition de Mr. Free, c'est améliorer nos portions d'autoroute avec des isolations sonores. Ça va coûter un peu plus cher, mais on va le faire uniquement sur ces portions-là, parce que ça s'y prête bien. C'est tout à fait logique de le faire. Alors, apparemment, je ne peux pas le faire sur les ponts. Ici non plus. Voilà, ce que j'aimerais bien faire, c'est voir un petit peu l'effet sur la nuisance sonore. Vraiment, c'est pris en compte immédiatement. Voilà, ça réduit un petit peu. Ici, c'est nettement plus foncé, on le voit bien. Ça réduit un petit peu. Il y a d'autres choses qui réduisent la pollution sonore, ce sont les routes qui sont améliorées avec des bandes enherbées sur les côtés ou des bandes d'arbres, des alignements d'arbres. On verra si on peut faire ça aussi. Pour l'instant, on va terminer notre amélioration d'autoroute. Autoroute qui commence à être bien utilisée d'ailleurs. Sympa à voir, mais il y a pas mal de monde. Ça bouchonne ici aussi, il faut que je fasse quelque chose. Parce que si je ne fais rien, il y a TanTan86 qui va me faire un commentaire, c'est sûr. Et je l'en remercie d'ailleurs. Franchement, ça me fait toujours plaisir quand vous laissez des commentaires, donc n'hésitez pas. Même si c'est pour me dire que j'ai mal fait un truc, franchement, on s'en fout, c'est pas grave. Alors là, j'ai un souci. Ça concerne cette fois-ci l'entrée d'autoroute, plutôt la sortie d'autoroute. Le feu rouge là est complètement inadapté. Je vais devoir aussi faire un rond-point. Il n'y a rien à faire, il va falloir que je fasse un rond-point. D'abord, je vais améliorer aussi ces portions ici d'autoroute. Puisqu'elles sont proches aussi de mes maisons. Voilà. Donc là, clairement, ça ne va pas. Il faut faire un rond-point. J'espère que je vais pouvoir le faire malgré la pente, mais oulala, je crois que je ne vais pas pouvoir le faire. Ou alors un mini rond-point ovale, et encore, je ne suis même pas sûr que ça pourrait fonctionner. Éventuellement. On va commencer par détruire tout ce qu'il y a ici. Voilà. Ici, c'est quoi ? C'est un service, je pense, une clinique. Une antenne de pompiers. Alors, c'est l'occasion de tester le déplacement des bâtiments. Je ne l'ai encore jamais fait dans cette série de vidéos. On va le faire. Transférer le bâtiment. Voilà, on peut simplement, en fait, c'est tout con, on le déplace. Je vais regarder si la distance de transfert a une influence sur le coût. Apparemment, non. C'est toujours 2400. Voilà. On va faire... Forcément, un tout petit rond-point à deux bornes seulement, sinon ça va être trop gros si je fais l'autoroute. On va faire un truc ovale. Je vais essayer un truc très écrasé. Très écrasé. On verra s'il y a moyen ou pas de le faire. Ici, on est dans une zone industrielle, donc je m'en fiche de mettre des beaux arbres et de mettre des bandes enherbées. Ah oui. Là, la pente est trop inclinée. Zut. Il y a quand même moyen de le raccorder. Si je fais ça comme ça. Il va falloir supprimer la marque ici. Aïe, 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 aïe. On va s'en tirer, hein. Ce sera peut-être pas le plus beau rond-point du monde, mais c'est un rond-point comme ça qui varie de hauteur. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Ça me paraît pas si mal. Voilà. Comme ça. Je fais ça parce que j'étais en train de mettre mes isolations sonores. Voilà, je reprends le fil de mon amélioration de quartier. Voilà, donc ça c'était la remarque de Mr. Free à propos des isolations sonores. Donc je l'ai fait. On fera attention à ça. On va venir aussi. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que je peux faire. Ce qu'il faut que je fasse principalement, c'est répondre à la demande commerciale qui est assez grande. Je me demande bien si c'est pas dû quand même à ce quartier-là. Ça devient une difficulté quand la ville commence à grandir. C'est que quand on a une demande dans un type de zonage, on sait pas exactement où il serait le plus adéquat de zoner. Alors qu'au début, c'est facile qu'on a une toute petite ville. Je veux dire, tout peut fonctionner. Mais maintenant, il ne faut pas que je mette mes zones n'importe où. Il faut bien répartir le commerce, les résidences et les industries. Là, j'ai l'impression qu'avoir une petite zone commerciale près de ces résidences, ça serait quand même utile. Il me semble. Alors donc là, j'ai déjà un feu. J'y risque de poser problème d'ailleurs plus tard, ce feu-là. Il est vachement trop près de mon rond-point. Je vais peut-être déplacer tout de suite... Non, je vais quand même laisser comme ça pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est... Précisément, poursuivre ici. Est-ce que je peux faire une route comme ça, tiens ? On va faire quelque chose comme ceci. Précisément, poursuivre ici. Et on va commencer à zoner en commercial, il y aura des commerces le long de la route ici de toute manière, on va même mettre de la haute densité, là c'est le métro. Et alors un peu plus par ici je vais zoner pour l'instant en densité plus basse, avec quand même un petit peu de haute densité ici plutôt vers le milieu, je pense que ça devrait donner quelque chose d'assez sympathique. Alors pendant ce temps là ma demande industrielle a pas mal remonté, et ici mon quartier il est plein, je vais continuer à zoner en prévision de la croissance. Alors on a un problème de route ici parce que c'est une route à sens unique qui n'a plus d'origine puisque j'ai cassé ici la route pour faire mon rond-point, on va l'améliorer en route dans les deux sens, voilà. Ça résout le problème, et je vais zoner de l'industrie pétrolière ici. On va se raccorder ici puisqu'on a déjà un feu rouge, autant en profiter. Ce sera la zone d'entrée de ma zone ici. Je vais faire une entrée et une sortie d'ailleurs ici. Ce sera la sortie, puisque ce sont les routes à sens unique entrantes qui vont créer des feux rouges, mais là il y en a déjà un. Et ici je vais pouvoir de manière tout à fait gratuite, entre guillemets, créer une route sortante en sens unique, puisque ça va pas créer de feux rouges. Comme ça j'aurai une entrée et une sortie. On vérifie bien, il n'y a pas de feu, donc ça va pas ralentir ma circulation normalement, ou pas trop. Et ici on va faire la sortie. On va faire entre les deux une route. Comme ceci. Et j'ai fait la même boulette que d'habitude, heureusement je m'en suis rendu compte tout de suite. J'ai continué avec l'outil sens unique. On va changer ça tout de suite. Alors ce que je vais faire, qui sera bien sympa, c'est de passer ici en dessous. Enfin je peux pas. J'ai un pilier. Un pilier. Pas moyen, c'est pas grave. Donc là c'est assez bien rempli, ici aussi. Ici on sort de la zone pétrolière de toute manière, mais je peux quand même faire... Comme ceci. Comme ça et comme ça. Comme ça je vais bien remplir ma zone. Je vais vérifier qu'il y a de l'eau. Il y en a sauf ici. C'était un petit peu trop loin. Là on va dézoner sur le rond-point. Alors mon rond-point il est clairement trop petit. Et comme il est petit, il est d'autant plus petit qu'il faut éviter de mettre des feux trop près. Donc ce feu c'est ça qui cause des problèmes en fait. Je vais l'éloigner. Je vais l'éloigner ce feu en le mettant ici. Voir je pourrais supprimer la route et ne compter que sur cette route là pour venir alimenter la route là. Comme ça. Là je détruit. Et on rezone comme ça, il n'y a pas de souci. Ça va fonctionner comme ça. Alors ce qui se passe c'est qu'il y a quand même un débit de camions assez impressionnants qui arrivent par cette voie-ci. C'est amusant aussi de voir passer mes camions sylvicoles qui proviennent en fait de mes exploitations fortes. Pour rester hier au nord. Vraiment il y a une cohérence dans le jeu qui est vraiment sympathique. En tout cas ça s'est fluidifié. Il y a de nouveau maintenant des feux ici. Enfin des feux non. Des bouchons à cause de ce feu là toujours. Alors c'est surtout des voitures qui... Il faut bien regarder, quand on a des bouchons il faut bien regarder le sens des voitures. En fait le problème ici c'est surtout les camions qui arrivent par là. Il n'y en a pas tant que ça qui reviennent. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... Et c'est logique en fait hein puisqu'ils vont alimenter ici le port. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une rue à sens unique. Ça va éliminer les feux. Et ça va fluidifier le trafic normalement. Dans l'autre sens. Et pour contrebalancer on va permettre ici de faire une rue à sens unique de l'autre côté. Je crois que là il n'y a pas de problème pour l'instant. On va laisser comme ça pour l'instant. Ça va évacuer beaucoup plus vite. Ça a l'air de fonctionner maintenant très bien. Donc les quelques places que j'ai créé ici ont comblé ma demande en espace pour le développement des industries. Super. Niveau commerce c'est bon. Et on a maintenant la demande résidentielle qui remonte. Ce qui est cool. On va pouvoir continuer notre quartier ici. Là. Alors aller plus près de l'autoroute c'est peut-être pas vraiment souhaitable. Je ne vais peut-être pas faire de rue parallèle ici. Ça ne sert à rien. Donc j'ai l'impression que le quartier en tout cas du côté nord de l'autoroute il est plus ou moins fini. Mon petit rond-point il est bien utilisé mais il ne sature pas. J'en suis tout à fait satisfait pour le moment. Donc il faut que je réfléchisse où est-ce que je veux continuer à zoner des résidences. Ici je pense que je veux vraiment garder cette zone là pour le quartier industriel encore. Donc il va me falloir pas mal de résidences ici pour l'alimenter en travailleur. Donc je pense que je vais continuer ici. Ouais je vais continuer par ici. Alors je réfléchis comment connecter les quartiers. Les voitures pourront toujours passer par ici. En passant par le rond-point. Mais je ferai bien l'un ou l'autre overpass ici au-dessus. On va le faire via une petite route comme ceci. Pour varier un petit peu. Si ça bouchonne trop à cause du fait que c'est quand même deux bandes. On modifiera ça plus tard. Mais j'aime bien créer un petit peu mon réseau routier avant de décider exactement comment je vais remplir les petites routes dans mes quartiers. J'aime au moins voir quels vont être les accès. Il faudra pas que j'oublie de détruire les routes intérieures ici. Pour l'instant je vais les laisser. Ça ne cause pas vraiment de problème. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'hésite, j'hésite. Je vais réfléchir un petit peu. Et voilà la vidéo a déjà duré un petit moment. Je vais la couper là. Et réfléchir un petit peu à la suite. Et on reprendra après. Voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur cette ville. Et je vous dis donc à bientôt. Salut !